Hey ! Salut les amis ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Suite au sondage que j'ai mis sur Facebook, sur plusieurs sites comme PVT Canada, PVT Canada 2018, PVTiste, je vous ai demandé de me mettre en commentaire ce que vous vouliez savoir en prix pour les courses. Donc là, on va aux courses, c'est parti ! Alors, moi je vais aller chez Walmart parce que c'est un petit peu comme Carrefour et Leclerc, on trouve de tout à l'intérieur. Donc vu que moi j'ai besoin, enfin j'ai besoin, j'aime toujours acheter des petits trucs en plus, pour les bébés ou que ce soit les couches, les lingettes, tout ça, je préfère aller à Walmart. Au moins il y a un petit peu de tout, enfin Walmart, pas Walmart parce qu'on va pas rajouter de thé en plus. Et voilà ! Voilà les amis, donc là je suis devant chez Walmart où je vais faire une partie de mes courses. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais faire deux parties. Une partie où je vais faire les courses, où je vais habituellement parce que je trouve que IGA ou Maxi, il n'y a pas tout. Walmart c'est un peu comme on dirait Carrefour. Donc je trouve de tout et puis des fois j'aime bien fouiller dans les rayons, tout ce qu'il y a pour vêtements bébés, etc. Donc c'est pour ça que je privilégie Walmart plutôt que Maxi ou IGA qui sont juste à côté de la maison. Là j'ai 10 minutes pour venir jusqu'à Walmart. Donc dans cette première partie je vais vous faire Walmart. Et dans une deuxième partie je vous ferai Costco. Normalement je dirais cette semaine. Donc ça devrait sortir samedi prochain. Voilà ! Et c'est parti ! J'ai fait une petite liste de courses. Donc excusez-moi pour l'écriture, c'est pas top top. Donc ici il y a une petite liste de ce que vous m'avez demandé. Et ici c'est les courses dont j'ai besoin. Donc on va faire le total, on va faire le tour de tout ça. Alors nous voici au rayon fromage. Donc c'est ce qui était sur la liste. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre ? De la brie. Donc là il y a quand même 650 grammes. Et on en a pour 10 dollars. Du Bouddha. Le Bouddha en a pour 5,77$ pour les 190 grammes. On a préféré lui manger des bébés du Kéry. Et on a pour la vache-cré. Sinon je dirais que c'est très cher. Regardez 7,47$. Par exemple le Babybel. Bourse 1. Alors 2 pour 10 dollars. Soit 5 dollars l'un. Donc c'est très cher. Pas de fromage de chèvre par exemple. Mais je sais que j'en ai trouvé à Métro. Je sais qu'on a vu un petit peu le pain. Donc par exemple, le pain au l'héra, il y a 1,97$. En fait ils sont tous à 1,97$. Donc la baguette soit blanche ou au fond. Enfin, à du joli ou au fond. On en revient aussi. On va privilégier Costco. Bon là, Seb il a envie de manger de la viande rouge. À midi. Donc par exemple. Là on a 303 grammes. Pour 4,48$. Donc ça. Ensuite on a le temps d'aché. Les steaks par exemple. 6,50$. Pour 454 grammes. Pareil en haché. Si vous voulez faire du chiller ou autre. 450 grammes. Donc il a 16 de la nièce. Ou alors que là est carrément la grosse quantité. Là il est à 16,20$. Pour 1,8 kg. Ensuite on va pour par exemple des boulets. Comme le bain que l'on est chez nous. On va faire une à 5 pour 10 dollars. Et ça aussi. 10,6$. C'est pas mal. On a quand même une croissance. Alors deux croissances. Voilà donc là on en a quand même pas mal. On a 747 grammes. Pour 69,40$. En fait comme je vous l'ai dit. C'est pas mal à ajouter au Walmart. Mais je vous souviens ici au Costco. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. On manque de la beaucoup salée. De la consommation. C'est à 416 grammes. Bon bah c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Là c'est la boule. Après on a un tour de l'île. Là on a un rayon des biscuits. Je vais vous prendre en exemple quelque chose qu'on mange parce qu'il n'y a pas les mêmes marques que chez nous, bien sûr. On en trouve souvent chez Métro. Et par exemple, il n'y a pas de Petit Prince. Maman Chéri, il adore les Petits Prince et là, il n'y en a pas. On va prendre les Oreos, par exemple. C'est connu un peu partout. Oreos original, par exemple. 3,87$. Le paquet de 500 grammes. Donc là, ça va encore sur les biscuits. Je pense qu'on est gagnant. C'est un truc que Seb, il adore. Ça, c'est ce que, principalement, Brian, il mange le matin. Le chocolat au lait, c'est 1,97$ parce qu'ils sont en promotion. Et ceux-là sont à 2,97$. Voyons des pâtes. Alors, les pâtes, vous avez les Lancia, les Great Value. Donc ça, c'est 1$. Il a 1$. Il y a les 900 grammes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, vous savez, on les met dans des gros bocaux. Nous, on en a à la maison. Je pense que là, il n'y a pas de packaging. Donc du coup, forcément, tu ne payes pas la boîte en carton. Ensuite, là, on vient sur l'ancien 1,47$ pour 900 grammes aussi. Et puis, dans la gamme qu'on connaît, il y a Barilla. Mais là, je pense qu'on paye vraiment déjà la marque et la boîte en carton aussi. Par exemple, 1,97$ et on a 454 grammes. Donc si vous voulez faire des économies, vous allez là. Et si vous ne voulez pas en faire et garder la petite marque que vous connaissez française, vous allez là. On a un petit peu de tout. Par contre, il faut faire attention parce qu'une fois, j'ai pris des pâtes. Et il faut les faire cuire plus longtemps que ce qui est marqué sur la boîte. Donc, c'est parce qu'aussi, elles sont... Voilà. Ce mot de blé dur. Alors, moi, aujourd'hui, je vais rester sur les lanciens. Alors, ça, j'adore. Mon fils aussi, il les adore, les macaronis. En plus, ici, ils font un bloc de macaronis au fromage. Ils sont en promo à 1,47$. Hop. Voilà. On ne vient pas du sud de la France pour rien. On est dans le rayon des lessives. Donc, on m'a demandé la lessive, combien ça a coûté. Vous avez le gain que j'utilise, moi. Il est à 15,96$, par exemple. Donc, c'est des très gros bidons. Ils font 4,43 litres. Donc, il y a 96 brassés, 96 lavages. C'est quand même pas mal. Vous avez du taille. Il y a 17,88$. Il est plus cher. Dans l'assouplissant, ils sont ici. Alors, ça, c'est dingue comme ça sent le bébé. C'est cher. Mais, vous êtes sûr d'avoir une super méga odeur. Ça sent trop le bébé. C'est trop, trop le bébé. Après, bon, chez nous, ça s'appelle... J'ai oublié le nom, chez nous. Sous-moi en commentaire, si vous vous souvenez. J'ai oublié. Donc, là, c'est pour 3 litres. C'est à 7,97$. Donc, ça va, on va dire. Parce que, chez nous, je sais que ça coûte très, très cher, l'assouplissant. On passe maintenant au rayon du beurre. Alors, ne soyez pas étonnés. Ici, leur beurre, il est salé. Ils achètent que du beurre salé. Nous, on est tombés sur ça. Mon Dieu, au secours, c'est horrible. Donc, en premier lieu, vous allez trouver du beurre salé. Donc, il est à 5,48$. Voilà, c'est mal rangé, comme d'habitude. Sinon, le beurre pas salé, lisez bien. Parce que sinon, vous tombez dans le piège. Et là, par exemple, nous, la margarine, on mange la margarine le matin. Et croyez-moi que la margarine salée avec la confiture, c'est pas très bon. Du coup, nous, en beurre, on prend ça. Vous avez 454 grammes pour 5,48$. Franchement, je trouve ça cher. Voilà, c'est cher. Le beurre est cher. Ici, voilà. Et en margarine, on prend à base deux plantes. Je pense que c'est un des seuls qui est sans sel. Sinon, franchement, je ne vais pas chercher ailleurs. Mais sinon, ils sont tous avec sel. Donc, faites bien attention. Faites bien attention à ça. Donc là, pour... Combien il y a de grammes là-dedans ? Je n'ai pas vu. Putain, je ne vois pas. Ah, voilà. Il y a 907 grammes. C'était sur le couvercle. C'est à 5,47$. On prend un caddie. Donc, vous voyez déjà, on a un gros caddie là. Ensuite, on a les oeufs. Donc, chez nous, tous les oeufs sont jaunes. Ici, vous avez des blancs et vous avez des jaunes. Si, par exemple, vous allez dans le bio, c'est 7,37$. Et si vous promenez des oeufs normales, voilà, oeufs en liberté, mais qui ne sont pas bio, c'est 5,37$. Alors là, au niveau des yaourts, vous avez les yaourts comme nous, les normales en pot. Et puis ici, ça se fait beaucoup, mais c'est des gros pots. Les gros pots, c'est pour vous dire un petit peu la taille du truc. Donc, vous le mangez petit à petit. Au lieu d'en manger un après votre repas, vous prenez votre gros pot et vous le mangez à la cuillère. Vous ne savez pas combien vous en mangez. Vous ne savez pas la quantité, mais vous mangez du yaourt. Donc, voilà, je pense qu'ils sont très, très bons. Nous, on prend la marque originale souvent, très souvent, puisqu'il y a pas mal de goût. Et la vanille, et là, par exemple, c'est 2,67$, 3 pour 6 dollars. Donc là, c'est intéressant, mais on n'en achètera pas 3 non plus parce qu'on n'en mange pas, c'est 2, 3. Et mon gros coup de cœur, c'est le yaourt à la main de coco. Donc, l'appareil économisé maintenant, 3,97$ au lieu de 5,67$. Donc, c'est quand même très cher. Et on arrive au niveau du lait. Alors, le lait, ce n'est pas comme chez nous. Le lait, ici, il est frais. Alors, nous, la marque qu'on prend, je ne la trouve même pas. Et croyez-moi que si je ne la trouve pas, on n'en prend pas. Voilà, donc moi, la marque que je prends, c'est Lactantia. Là, il n'y en a pas. Donc, génial. Voilà, voilà. Donc, je vais devoir aller autre part. Parce qu'en fait, nous, c'est Brian qui voit beaucoup de lait. Et je n'ai pas envie de lui changer de marque parce que j'ai peur que ça lui fasse mal au bide. Alors déjà, nous, les pots, ils sont en verre. Ici, ils sont en plastique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber. Mais ça ne cassera pas. Sinon, c'est 4,98$. Et il y a combien de grammes ? 725 grammes. Donc, on va le prendre. Par la suite, on a demandé les céréales. Donc, je ne sais pas ce que... Quoi comme céréales ? Ils font, vous savez, comme à l'américaine. Les trucs tout colorés, là. Les Nesquits, c'est ce que mon fils, il prend. 3,98$. En exemple, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les shérios. Parce que ce n'est vraiment pas comme chez nous. Ils ont beaucoup, beaucoup moins de choix, on va dire. Donc, les shérios, par exemple. Les 460 grammes, 3,98$ aussi. Les cornflakes, 2 pour 9$. Sinon, c'est 4,97$ l'un. Par exemple, nous, on a acheté chez Costco aussi. Mais il y a aussi les flocons d'avoine. Ici, ils mangent beaucoup, beaucoup de porridge, apparemment. Porridge, c'est une espèce de bouillie que vous faites le matin. Si vous promenez dans la marque, c'est 3,27$ et 2 pour 5$. Donc, toutes les semaines, il y a des promotions. Il faut aller checker. Voilà, je viens de terminer les cours chez Walmart. On est pour 182$. Franchement, je n'ai rien acheté d'exceptionnel. J'ai juste pris des chaussures pour Brian qui m'ont coûté 24$. Mais à part ça, j'ai vraiment fait tout ce qui était marqué sur la liste. Donc, rien d'exceptionnel. Sachant qu'il me manque quand même le lait. Et j'irai tout à l'heure à Maxi pour prendre le lait. Et aussi, pour regarder les produits véganes. Parce que là, je n'ai rien trouvé de transcendant. Je n'ai même pas trouvé le tofu pour vous dire. Alors, soit je ne sais pas où il est. Parce que j'ai fait tout le rayon. Je vais y arriver frais. Et je n'ai pas trouvé le tofu. À Maxi, je sais où ils sont. Parce que je l'ai déjà vu. Donc, on ira tout à l'heure faire un tour chez Maxi. Et là, je rentre. Je vais manger parce que j'ai faim. Il fait chaud. Et à tout à l'heure. Bon, voilà. On est l'après-midi. Il fait très très chaud. Parce que je viens d'aller chercher des papiers pour notre nouvel véhicule. Bref, ce n'est pas le sujet. Vu que ce matin, au Walmart, je n'ai pas trouvé les produits véganes. Et il me manquait du lait. Donc là, on va chez Maxi, qui est à côté de la maison, pour prendre ce qui nous reste. Et vous donner les informations complémentaires. À tout de suite. Bon, voilà. Chez Maxi. Pour les produits végétalaires, on m'a pas demandé. Vous avez du tofu. À 1,28$. Ça a l'air d'être chinois. Enfin, c'est écrit en chinois du moins. Texture fine. Je ne m'y connais pas du tout. Donc là, c'est 1,28$. Ensuite, vous avez du tofu bio. 3,48$. Enfin, il y a plein de sortes de tofu. Donc ça, c'est presque un salade. Ça, c'est leur marque à essai. C'est leur marque à Maxi. Donc là, c'est 2,49$. Il y a deux petites. Ensuite, j'ai des boulettes pour dessert. Non, je crois. Boulettes. Non, pas pour dessert. Des boulettes véganes. C'est bon. À 5,48$. Ça va être à plusieurs sortes. Voilà ce qu'on a de végane. Ensuite, on a des veggies. Ça, je pense que c'est comme le poulet. À 3,98$. Ensuite, la viande. Enfin, comme de la viande. À 3,98$ ici. Et là, c'est un haché italien. À 4,29$. Voilà. Il s'est fait comme ça. Je fais ça. Je fais ça. En France, on fait 8 litres par semaine. Donc là, c'est à peu près la même. Voilà. Donc là, c'est principalement pour le jour. Donc le matin, petit déjeuner. Là, c'est pour la nuit. C'est pour le rubis au chocolat la nuit. Alors, juste pour vous dire en quoi ça consiste Maxi. C'est un petit peu comme, je dirais, Lidl. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de service. Quand vous allez chez IGA. IGA, c'est un centre commercial. Pareil que Maxi. Sauf que là, vous avez le service. C'est-à-dire que quand vous arrivez en caisse, il y a un petit jeune homme au bout de la caisse qui range vos courses. Ça, vous ne l'avez pas à Maxi. Et là aussi, au niveau des boîtes, etc. Tout est jaune. Tout n'est pas emballé au top. Pas une belle présentation. Les rayons sont tenus. Tout est propre. Tout est bien. Mais le service est moindre, si vous voulez. C'est pour ça qu'on paye moins aussi et que les prix sont meilleurs. Après, il faut savoir qu'ici aussi, il faut beaucoup comparer en fait. Parce que là, vous allez trouver des trucs Maxi à 6 dollars. Par exemple, le beurre, vous pouvez le trouver à 6 dollars. Et à IGA, ils font une promotion. Donc, il est à 4,97 par exemple. Ça peut arriver. Mais bon, après là, c'est au choix du client. Il y en a comme moi, par exemple, qui préfère faire 10 minutes de route pour aller jusqu'à Walmart. Mais j'ai un peu de tout. Donc, ce sera peut-être plus cher. Mais au moins, je trouve de tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de sueur. Croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait que ça. Il est 16h04 et je ne suis pas encore rentrée à la maison. Demain, je commence à 8h. Donc, autant vous dire que la journée a été très longue. Et j'ai hâte de retrouver mes hommes. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu. A vous abonner si vous en voulez encore. Et à activer la cloche pour savoir quand mes vidéos arrivent sur ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501